Le jour, le jour, au fur et à mesure, elle s'empire. C'est-à-dire, si, par exemple, il y a une fièvre, une légère fièvre, si vous ne la soignez pas immédiatement, la fièvre va augmenter. Et si elle augmente encore de plus en plus dangereusement, elle peut entraîner d'autres dangers plus graves encore. Par exemple, une personne, un bébé, vous savez, les petits-enfants, ont souvent de la fièvre causée par la poussée d'envers. Les dents, lorsqu'elles poussent, elles entraînent de la fièvre. Elles entraînent une toux, une petite toux, c'est ce qu'on appelle une toux dentaire. C'est une toux qui est, en fait, consécutive à la poussée des dents. Il y a de la fièvre et il y a de la toux. Donc, le médecin, il faut vite amener l'enfant chez le médecin pour qu'il soigne à la fois la poussée des dents parce qu'il va chercher la cause. La cause, c'est les dents, donc il va soigner l'inflammation de la gencive ou de la dent pour ensuite soigner la température et faire baisser la température et soigner la toux qui est une toux dentaire, qui est une toux légère, qui est bénigne. Mais si les parents n'emmènent pas tout de suite l'enfant chez le médecin au moment où la fièvre se déclare et où la toux commence à être importante, et bien ceci peut être dangereux pour l'enfant parce que si la température augmente de plus en plus, elle peut lui entraîner des maladies plus graves, des maladies même mortelles. D'accord ? Donc, dans son diagnostic, lui, il faut savoir, vous êtes tombé quand ? La date, est-ce que c'est une chute immédiate qui est récente ou bien c'est une vieille chute ? Parce que, vous savez une chose, c'est que l'organisme humain fonctionne, même en étant malade, il fonctionne. Alors, s'il y a un os cassé et si vous ne le rétablissez pas, rétablir un os, c'est-à-dire remettre un os à sa place, et bien l'os va grandir, mais il va grandir sur la fracture et ça va donner une déformation osseuse. Donc, mieux vaut immédiatement faire intervenir le médecin pour soigner immédiatement la main. Alors, le matin, regardez bien, c'est le matin, c'est hier, je descends d'un escalier et j'ai arrêté une marche. Donc, c'est à peine hier. Ah, j'ai mis, et qu'est-ce qui a fait le parade ? Là, j'ai mis une poche de glace. Donc, il a mis une poche de glace et vous savez que dans le cas d'une chute et d'une inflammation du brin, de la jambe, etc. Effectivement, c'est bon de mettre une poche de glace pour faire baisser l'enflement du lieu de la chute. Parce que dès qu'il y a une fracture, dès qu'il y a une torsion de la jambe, une inflammation quelque part, la peau, la chair, elle enfle. Et l'inflammation enflait, c'est augmenter de connure et l'inflammation nous permet de constater qu'il y a quelque part une fracture ou une contusion. Et donc, elle a mis une poche de glace, mais la douleur n'a fait qu'empirer, n'a fait que augmenter. Empirer, c'est augmenter. Donc, vous êtes tombé grand. Voilà aussi un élément de la mamelle. Ensuite, le médecin va me chercher aussi. Alors, vous êtes tombé grand. Ensuite, petit e. J'ai mis une poche de glace. Là aussi, c'est un bouquet. C'est-à-dire qu'il y a... J'ai mis... Donc, on est toujours dans le questionnaire. Le malade est assis avec son médecin. Et il y a ce jeu de questions et réponses qu'on appelle la mancheuse. Et donc, il est en train, au fur et à mesure, de l'expliquer. Vous avez bien. Du début, déjà, on arrive à la poche de glace. On sait que la personne est tombée de l'escalier. Qu'elle est tombée le matin, la veille. Donc, tous ces indicateurs sont une piste qui nous aide à cerner, à contourner. Et en fait, ils aident le médecin à contourner les symptômes, les signes de cette maladie. En fait, en réalité, s'il n'y a pas de maladie, il y a un cas de fracture, c'est une chute. Alors, ensuite, est-ce qu'il reste encore des éléments de l'analyse ? Là, comment c'est fini ? Maintenant... Excusez-moi. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Ça y est, l'enquête est terminée. Là, ici, est-ce que, selon vous, le patient, le malade, est-ce qu'il est devant le bureau d'un médecin ou bien il est sur le lit médical ? Non, ici, on voit, on constate, ensemble, qu'ils sont passés du bureau vers le lit médical. Et là, donc, le médecin dit, ça vous fait mal maintenant ? Donc, ça y est, on est sur le lit médical. Il est en train de faire ce que l'on appelle quoi ? Là, l'auscultation, c'est-à-dire la phase physique, c'est-à-dire l'inspection physique ou examen physique. Donc, ici, on est dans l'examen physique. On a la phase. Alors... Petit a. Ça vous fait mal. Maintenant... Donc, avec l'advers maintenant, on devine, nous devinons, nous qui sommes des lecteurs de ce texte, que le médecin a mis sur la main, a mis sa main sur le bras du patient. D'accord ? Ça vous fait mal maintenant ? Donc, il est en train de toucher. Qu'est-ce que dit Anna ? Là, ça va être le mieux comparé à tout à l'heure. Donc, il y a un truc de sensation, il y a un truc de sensation du malin. Et une nouvelle sensation, il n'a plus mal, il a moins mal que tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que prescrit le médecin ? Qu'est-ce que demande le médecin ? Il lui dit, on va faire ? Alors, il lui dit, nous allons faire une radio. Et donc, la radio... Alors, ça va un peu mieux. On va faire, petit b, voilà, on va faire... Une radio... On va faire... Une radio... Une radio... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Quelques minutes plus tard, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez... Ça y est... Euh... Vous avez fait... Maintenant, il va arriver... À l'étape... Trois... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez... Diagnostic... C'est-à-dire... Étape 3... Le diagnostic... C'est quoi, le diagnostic ? Vous vous avez fait une fracture. Alors, l'examen clinique, le diagnostic... Petit a... Ça y est... Le diagnostic... Le diagnostic, c'est... Vous vous avez fait... Une fracture... Et... Qu'est-ce qu'il reste ? La prescription... Ça y est, maintenant, il a constaté... Il a vérifié... Il a donné son résultat... C'est une fracture. Maintenant, il va faire, normalement, sa prescription médicale. Qu'est-ce qu'il va, selon vous, donner comme prescription médicale ? Et où se trouvera la prescription ? Eh bien... Elle se trouvera dans la dernière phrase, ici... Et d'après vous, la prescription, c'est-à-dire l'ordonnance qu'il va donner... Et elle est dite, ici... Je vous fais une ordonnance... Et voici pour vous une ordonnance... Dans laquelle je vous ai prescrit... Quoi ? Des anti-inflammatoires... C'est-à-dire des médicaments... Pour vous soulager de l'inflammation... L'inflammation, c'est le gonflement... De votre... De votre... L'inflammation... De votre muscle... Et ensuite... Un anti-douleur... C'est-à-dire un médicament... Pour vous soulager... De la douleur... Donc... Ensuite... Dans la prescription... Vous attribuerez... Un petit b... Petit b... Prescription... Alors... Une ordonnance... Avec des... Anti-inflammatoires... Et... Un anti-douleur... Voilà... Et un anti... Un anti-douleur... Et... Voilà... Toute l'étape... De l'anamnèse... Qui est... Traduite... Elle était théorique... Au départ... Sur le plan... On l'a compris... Sur le plan... De la compréhension... De l'acte médicale... De quoi il s'associait... À présent... A partir de cet exemple... Que nous avons fait au tableau... Nous avons pris... Tous les supports... Toutes les phrases... Qui est relevé... De chaque étape... De la consultation médicale... En commençant par l'anamnèse... En passant par l'examen physique... Et en finissant par le diagnostic... Et... Chacune des phrases correspondantes... A été insérée... Dans une des trois étapes... De la consultation médicale... Voilà pour aujourd'hui... C'est le dernier cours... Que nous faisons... Je vous remercie aimablement... Pour toute votre attention... Accordée à ce cours... Et je vous demande bienveillamment... De réviser... Tous les cours antécédents... De revoir un petit peu... Les participes passés... Conjugués... Avec l'auxiliaire être... De voir... Les contraires... Et les synonymes des mots... Pour pouvoir affronter... Prochainement... Votre examen... De moyenne durée... Du semestre... Je vous remercie... Pour tout... Et vous dis... Bon courage... Je vous remercie... Sous-titrage ST' 501